Salut à tous, ici c'est DarkTead et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là on va essayer de casser l'incassable de Minecraft, la bedrock, juste en-dessus de moi. C'est la bedrock qui se retrouve sur le toit du nader. C'est ce qui nous empêche d'accéder tout en haut du nader. Donc déjà, avant de casser la bedrock, on a besoin de passer sur le toit déjà. Pour faire cela, il n'y a pas plus simple. On a besoin de underpearls et des escaliers. On doit juste tout d'abord trouver le bon bloc qui est à un seul bloc du toit, c'est-à-dire le dernier bloc. Juste après ce bloc-là, on a le toit du nader. C'est le bloc le plus haut. Il se trouve au niveau, il me semble, 27Y est égal à 27. On va essayer d'aller jusqu'en haut. Déjà, lorsque vous vous mettez debout ici, on est au niveau 125. D'ailleurs, j'ai mis les coordonnées visibles sur l'écran. On va placer les échelles comme ça et on va essayer de lancer l'underpearl juste dans le coin-là. Tout en appuyant sur l'espace. Voilà. Là, on a réussi à passer à travers. Maintenant, le but, c'est de casser ce bloc-là. Ce qu'on va faire, on va construire une petite machine très simple. Bon, alors, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas un taux de réussite à 100% avec cette machine. Il faut faire des essais, genre 3, 4 essais, avant qu'on arrive à casser le bloc juste en dessous. D'ailleurs, moi, je ne vais pas couper la vidéo. On va essayer de faire ça ensemble. J'ai apporté pas mal de TNT et on va essayer de casser le bloc ensemble. Et d'ailleurs, pour cela, vous allez avoir besoin d'un bloc d'obsédienne, deux pestons et un bloc de redstone. Et porte de trappe, voilà, trappe d'or. Et vous allez les positionner comme ceci. Normalement, le sens n'a pas d'impact. La seule condition, c'est que votre peston soit sur le bloc que vous voulez casser. Ce qu'on va faire, on va placer la TNT ici. Et on va essayer de spammer le clic droit de la souris pour pouvoir placer un piston à l'envers. Et ce piston à l'envers, c'est celui qui va nous permettre de casser la bedrock en bas. C'est un bug de Minecraft, c'est comme ça. On va essayer de faire ça tout de suite. On peut se mettre déjà en dessous, comme ça. On place la TNT et on spamme ici. On spam, on spam, on spam. Il me semble que ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. On va essayer. Alors, il va falloir beaucoup d'essais, peut-être. C'est pour ça que j'ai ramené beaucoup de TNT. On va essayer ensuite. Et on spam. On spam. On spam. Ah ! Là, déjà, c'est prometteur. Quand le piston est dans cette position, c'est que probablement, c'est réussi. Et voilà, c'est réussi. Et juste pour info, on est dans la Snapchat. 20, 19, il me semble. 20, 19, oui. Du coup, on est vraiment proche de la sortie de le 1.16 final. Et je ne pense pas qu'ils vont enlever ce petit bug-là. Cet avantage. Et voilà, maintenant, vous pouvez monter, descendre rapidement. Alors, j'ai mis... J'ai utilisé deux TNT. C'est-à-dire, à la deuxième fois, j'ai réussi. Et on a maintenant un accès permanent vers le haut avec ce petit trou qu'on a réussi à faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo rapide. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer, souscrire à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501